Alors Pierre dit à Jésus, « Écoute Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc pour nous, qu'est-ce qui va se passer ? » Jésus leur répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège glorieux. Et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur douze sièges pour juger les douze tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, enfants ou chants à cause de moi, tous ceux la recevront cent fois plus. Et ils auront aussi, on partage la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 30. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans le nom de Christ Jésus, le vivant, le fidèle ami, soyez les bienvenus à ce programme de midi en prière. Que le Seigneur vous bénisse et que le Reine de Dieu descende dans votre vie. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit, ce qu'il fait dans les vies. Partageons ensemble cette tasse de café spirituel avec Jésus. Seigneur, merci pour ces instants. Que ton Reine vienne, lave-nous par ton sang, sanctifie-nous au nom de Jésus. Éclaire-nous Seigneur et renouvelle notre intelligence. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans la version augmentée de la vie de Simon-Pierre. Alors nous allons lire les chapitres de vie de Simon-Pierre. Bienvenue à ce premier chapitre de vie de Simon-Pierre dans la version augmentée de sa vie, de l'histoire de sa vie. Nous sommes là maintenant dans les actes des apôtres. Pierre n'est plus cet homme-là qui est un craintif, un peureux. Maintenant, Pierre entre dans une autre dimension, une nouvelle dimension. Il va apprendre à parler de Jésus partout. Pierre devient un instrument que le Saint-Esprit va utiliser. Pierre devient une référence et lui, à son tour, il va former plusieurs. La Bible dit, dans l'acte des apôtres, chapitre 1, à partir du verset 3, après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres. Il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Jusqu'aujourd'hui, Jésus continue à prouver de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Et quelqu'un lève sa main en ce moment pour dire, « Oui, Seigneur, tu le prouves dans ma vie que tu es vivant. » Alors, la suite. « Pendant 40 jours, il se montre à eux. Il leur parle du royaume des cieux. » La thématique de Jésus, c'est le royaume des cieux. Jésus a enseigné. Il a parlé à ses disciples du royaume des cieux. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi l'Église parle. Mais Jésus a parlé à ses disciples du royaume des cieux. Nous sommes dans l'optique de la continuité du discipola de Jésus, de l'enseignement de Jésus. Et si nous ne parlons pas du royaume des cieux, nous ne sommes pas dans l'affaire de Jésus. Nous ne sommes pas dans le processus de Jésus. Nous ne sommes pas dans le même plan que Jésus. Il faut parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est l'évangile, c'est la parole. Parce que c'est la finalité de tout. Alors, bien aimé, la Bible dit, « Un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez. Attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. Les apôtres sont réunis avec Jésus. Et ils lui demandent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? » Voilà. Erreur. Les apôtres n'avaient pas compris la vision de Jésus. Il y a des fois, le problème, c'est parce que nous n'avons pas compris la vision de Jésus. Aujourd'hui, les gens crient, ils pleurent. On fait des prières d'autorité. Apparemment, ces prières d'autorité ne sont plus pour avoir autorité contre Satan. Mais on blâme Dieu. Non, nos prières d'autorité ne sont pas dites, ne sont pas qualifiées d'autorité. Nos prières ne sont pas qualifiées, ne sont pas dites prières d'autorité pour menacer le trône de Dieu afin qu'il intervienne vite dans nos vies. Non, elles sont dites prières d'autorité parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en ce moment ? C'est le nom au-dessus de tous les noms. On ne doit pas croire que prières d'autorité, c'est ma voix dont je l'amplifie et que Satan va fuir. Non, c'est parce qu'avec foi, avec assurance, avec conviction et détermination, je proclame le nom de Jésus avec foi et les démons reculent. C'est le nom de Jésus qui fait fuir Satan. Alors, donc, il y a toujours erreur. Les disciples sont dans un autre paramètre. Ils n'ont pas compris Jésus. Ils parlent du rétablissement du royaume. Pendant que Jésus parle du royaume des cieux, eux ils parlent du royaume d'Israël. Pendant que Jésus parle du baptême du Saint-Esprit, eux ils sont dans autre chose. Alors, la Bible dit, au verset 8, vous allez recevoir une force. Jésus parle d'une force. Simon-Pierre était là. Vous allez recevoir une force. Celle de l'Esprit-Saint. J'aime bien ces deux précisions. Parce que les forces qu'il y en a sur terre, il y a la force des Jingwe, c'est un catcheur au Congo RDC, que nous avons aussi connu chez nous au Congo Brazzaville. Il y a la force des démons, il y a la force des grands de ce monde, il y a la force des Seseco, il y a la force de deux, deux, deux. Il y a plusieurs forces qui existent. Mais Jésus précise. Et d'ailleurs, c'est la seule qui vient d'en haut. Jésus dit, c'est celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Elle vient d'en haut, la force d'en haut. Est-ce que les chrétiens réalisent que nous avons reçu la force d'en haut qui descend sur nous, qui est descendue sur nous ? La force d'en haut. La force d'en haut. Je suis pasteur de l'Église évangélique du Congo, Congo Brazzaville. Et depuis mon enfance, avec des parents enracinés dans une tradition d'Église, nous avons appris que nous avons reçu le Saint-Esprit dans un certain village. C'était la version que j'avais gardée dans ma tête. Et quand j'ai lu les actes des apôtres, j'ai compris que le Saint-Esprit existe avant que l'Église soit née. C'est-à-dire que l'Église bâtiment soit née, l'Église avec petit « e », mais le Saint-Esprit a impulsé la naissance de l'Église. Et l'Église universelle, l'Église mondiale. Et depuis là, je ne suis plus dans la version traditionnelle qu'on a inculquée en moi, mais je suis dans la version des actes des apôtres. Le Saint-Esprit existe. D'ailleurs, c'est la promesse de depuis l'Ancien Testament. Joël chapitre 2. « Vos fils et vos filles prophétiseront, recevraient le Saint-Esprit. » Toute langue, toute chair recevra le Saint-Esprit. Soyons dans la vision de Jésus. Dans la vision de Jésus. Nous sommes des prophètes, je l'ai dit dernièrement. Nous sommes des prophètes. Alors, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, après cela, Jésus monte au ciel. Il repart. Donc, il y a eu le transfert. Jésus repart, il monte au ciel, le Saint-Esprit descend. Nous ne sommes pas resseurs felins. La puissance du ciel est descendue. Jésus repart, il nous laisse sa puissance. Vous voyez, je n'ai jamais vu un homme le faire. Même moi, le pasteur, je ne pourrais pas le faire. Je viens chez vous et je rentre. Je te laisse mon col pastoral. Je te laisse mon onction. Jamais. Jésus est parti. Il nous a laissé sa force et sa puissance. Nous sommes des guerriers en Jésus. En Lingala, on dirait Nous avons Dieu en nous. Le Saint-Esprit, il est présent en nous. C'est Dieu en nous. La Bible dit, mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder au ciel. Erreur encore. Continuent à regarder au ciel. Et la Bible dit, tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, Hommes galiléens, avec précision, ils savaient que c'était les galiléens, les apôtres. Hommes galiléens, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel. Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller au ciel. Je vais mettre une parenthèse. Quand les anges disent qu'il reviendra de la même façon que vous l'avez vu, je ne pense pas que les apôtres revivront en cette scène, encore à cet endroit, parce qu'ils ne sont plus, ils sont morts. Donc, et les morts et les vivants, nous revivrons tous cette scène. Cela veut dire quoi? Ceux qui nous ont précédés. Je vais parler ici à ceux qui pleurent pour un parent qui est mort, qui n'est plus là. Bien aimé, ceux qui nous ont précédés ressusciteront et tous ensemble, nous serons là, quand Christ reviendra dans sa gloire. Nous allons assister tous ensemble à ce moment de joie, cet événement. Nous allons assister à cet événement. Alors, les apôtres étaient là. Ils regardaient le ciel. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Il y a des fois, on regarde tellement le ciel, on oublie notre mission sur terre. Nous devions avoir un regard ambivalent. Nous regardons le ciel, mais nous regardons aussi la terre. Nous regardons le ciel comme notre patrie, notre espérance, la félicité céleste. Le but ultime, c'est le royaume. Mais nous regardons la terre aussi parce que nous devons la sujettir, abattre, détruire. Nous devons prêcher le royaume de cieux sur terre. Nous devons évangéliser, faire des disciples. Nous regardons la terre parce que nous avons une mission sur terre. Il a dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour les nations de la terre. La mission d'Abraham est devenue la nôtre parce que nous sommes de la famille d'Abraham. Nous faisons la continuité de la mission d'Abraham. Sois missionnaire dans ta maison, sois missionnaire dans ta famille, sois missionnaire à ton lieu de travail, partout où tu es, sois missionnaire. Alors les apôtres quittent la colline. La Bible dit au verset 13, ils vont dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Alors Pierre était là aussi. La Bible m'ençoit le nom de Pierre. Verset 14, tous ensemble, ils prient fidèlement d'un seul cœur. Ils prient fidèlement d'un seul cœur. Fidèlement d'un seul cœur. Amen. Est-ce que maintenant nous pouvons prier fidèlement d'un seul cœur? Parce que Dieu nous a démontré toute sa puissance et il nous a donné la puissance d'en haut. Pierre était maintenant quelqu'un qui était armé. Ses lacunes, il ne pouvait plus avoir peur de ses lacunes parce qu'il avait reçu la puissance d'en haut. Et ça ne se limite pas à Pierre. Nous l'avons reçu aussi, la puissance d'en haut. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne sois plus quelqu'un de faible. Sois courageux et fort et avance. La Bible dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours. Toujours présent dans la détresse, c'est pourquoi nous ne sommes pas dans la crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les fleux de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psalm 46, le verset 2 et 4. Relis ce psalm parce que si tu le relis pas à pas, tu vas avoir de la peur de tout ce qui est dit à l'affirmative. Mais c'est vrai, la parole est vraie. Même quand la terre est bouleversée, nous n'avons pas peur. Tant qu'on agisse, quand les montagnes sont ébranlées, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Seigneur, merci pour ces instants. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu ne délaisses jamais ton peuple parce que nous sommes ton héritage. Quand il est écrit dans le psaume 94, le verset 14. Merci, Seigneur. merci de fortifier nos vies, nos os qui sont faibles maintenant. Merci de nous relever. Merci pour ce midi en prière. Merci pour l'atmosphère de gloire. Merci pour la révélation. Merci, Seigneur, pour la vie, la vérité. Oui, Seigneur, j'écris un chapitre nouveau avec toi aussi. Comme Pierre l'a écrit dans les actes des apôtres, cette version augmentée de la vie de Pierre. Nous aussi, Seigneur, nous voulons croire que tu es vivant. Écrire un chapitre nouveau. Pierre s'est élevé devant une foule lors de la pente et quand il a prêché à Jérusalem sans crainte et sans peur. Oh, Seigneur, donne-nous ce zèle de croire que tu es vivant et que nous n'avons pas peur. Faire avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Seigneur, tu as dit, ta parole dit, l'éternel a fermi les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné ni ses descendants m'ont dit leur pain. Psaume 37 et versets 23 à 25. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.